d'un comité de l'Assemblée législative. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, c'est un moment historique aujourd'hui. C'est très enthousiasmant. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce n'est pas tous les Ontariens qui aient une carte du rameau, les travailleurs migrants de l'agriculture, les travailleurs sans document dans le secteur de la construction sur leur mise en chantier et les réfugiés qui fuient la violence et les conflits du monde entier. Est-ce que le Premier ministre pense que les personnes non assurées ne devraient pas être éligibles aux soins de santé urgents? Madame la ministre de la Santé, merci. Je félicite la députée de Hamilton Centre de sa victoire. Absolument. Nous, en tant que gouvernement, nous comprenons le travail très important que font nos travailleurs immigrants. C'est pour cela que nous continuons de financer ces services avec des services financés par le réseau de la santé. Sur le site Web des démocrates, il y a des informations fausses. Ils disent à la population que les particuliers qui sont venus en Ontario et qui sont venus en Ontario ne recevront pas des services en Ontario. C'est factuellement faux. Mais cette information demeure sur le site Web, malgré le fait que de nombreuses sources, dont le Toronto Star, leur ont informé que c'est faux. Est-ce que le député en face veut bien respectueusement retirer cette fausse information du site Web? Je mets en garde la ministre. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, cette ministre de la Santé devrait plutôt entendre les médecins de la province qui lui disent ce que cela signifie pour leurs patients. un vendredi très occupé, le gouvernement a annoncé qu'il allait éliminer le service de services de médecins et hospitaliers pour les personnes non assurées. Ce sera plus difficile pour les itinérants, les réfugiés et pour d'autres personnes d'avoir accès aux soins de santé. Donc, ces coupes ont lieu au moment où le gouvernement alloue des fonds à des acteurs privés. C'est d'autant plus choquant. Pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi d'éliminer ce plan simple emprunt de compassion? Madame la ministre de la Santé, la députée devrait savoir que ce programme a été mis en place lorsque des personnes ne pouvaient pas se déplacer dans la province au début de la pandémie, lorsque nous avions des limites pour des personnes qui voulaient rentrer chez eux dans leur collectivité, mais ils ne pouvaient pas. En raison de cela, nous avons mis en place un modèle de financement pour veiller à ce que les personnes présentes en enteint puissent accéder aux soins médicaux. Que cela se dise, il y a 75 centres de soins communautaires dans la province qui ont des modèles de financement qui leur permettent d'offrir des services médicaux pour toutes les personnes qui n'ont pas une carte de santé à jour. Par exemple, des travailleurs étrangers temporaires. C'est financé par le fédéral dans la province. Encore une fois, j'invite la députée d'en face à retirer cette fausse information du site web car cela crée des peurs et c'est inacceptable. Arrêtez l'horloge. Encore une fois, je mets en garde la ministre, mais la ministre n'a rien dit de non-parlementaire. Dernière question complémentaire, chef de l'opposition. Donc, la réponse, c'est qu'ils éliminent ce programme. C'est ce qu'on entend là. C'est absolument cruel. C'est une grosse erreur. C'est une décision rétrograde. C'est cruel. C'est inadmissible. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des médecins de toute la province qui partent de la décision du gouvernement concernant l'élimination de ce programme. Le Premier ministre ne se gêne pas de venir en aide à ses copains, mais lorsqu'il s'agit de venir en aide aux entariens dont le besoin, eh bien, ils tournent le dos. Ils leur tournent le dos. Donc, ma question au Premier ministre est la suivante. Est-ce qu'il va revenir sur sa décision d'éliminer ce programme et enfin mettre ceux dont le besoin devant ses petits copains? Madame la ministre? Je vais le dire aussi clairement que possible. Contrairement aux néo-démocrates qui répandent des fausses informations, j'invite la ministre à retirer ce qu'elle vient de dire. Je retire. Je demande respectueusement aux néo-démocrates de retirer un communiqué qui nourrit des peurs inutilement. Il n'y a aucune modification concernant les soins pour les personnes non assurées. La seule modification, c'est la manière dont les hôpitaux et les centres de sages-femmes et le remboursement de ces centres hospitaliers de sages-femmes et centres communautaires. Question suivante. L'Ontario a également besoin d'1,5 million de logements sur 10 ans pour satisfaire la demande. Les néo-démocrates avons proposé de nombreuses solutions. Arrêtez leur loge. Merci au gouvernement de ne pas interrompre la geste de l'opposition officielle. Merci de ne pas répéter ce même geste. Chef de l'opposition officielle, nous avons besoin de ces logements, mais le gouvernement ne les construit pas. Nous avons proposé de nombreuses solutions à actualiser les règles de zonage pour permettre la construction de logements abordables et construire des logements hors secteur marchand. Le gouvernement a rejeté nos solutions et il préfère plutôt dépaisser la ceinture de verdure qui aide un certain nombre de petits copains en abandonnant tous les autres. Le budget du gouvernement montre que les nouvelles mises en chantier baissent en Ontario, et non pas. Et il n'augmente pas. Est-ce que votre plan fonctionne véritablement? Réponse ministre du Logement. Monsieur le Président, depuis deux ans, les mises en chantier de logements ont atteint un niveau jamais atteint, pas atteint dans la province depuis 30 ans. Encore l'année dernière, les logements locatifs ont atteint un niveau jamais atteint. nous n'avons jamais vu autant de mises en chantier de logements locatifs dans la présence, dans la province. La députée peut dire tout ce qu'elle veut, mais les faits sont dans le journal des débats. Lorsque nous avons proposé d'offrir une réduction pour la construction de logements sans but lucratif, ils ont voté contre ou de construire plus de logements locatifs avec les incitatifs, eh bien, ils ont parti à voter contre. À maintes reprises, nous proposons des solutions positives pour créer plus de densité dans les villes, plus d'occasion pour les organismes sans but lucratif. C'est les démocrates qui disent non à chaque fois. Question complémentaire. Monsieur le Président, il faut du culot quand même. Dans le budget de la semaine dernière, il n'y a pas de nouveaux financements pour le logement social ou pour protéger les logements sociaux déjà conçus. Le groupe de travail de la province a dit que la pénurie de terres n'était pas le problème. Il fallait mieux utiliser les terres déjà à disposition. Nous appuyons ce principe, mais le Premier ministre nous le fait. Il a fait fi des recommandations de son propre groupe de travail. Ils ont ciblé de bonnes terres agricoles et la ceinture de verdure pour les détruire. Et maintenant, la mise en chantier est en baisse. au Premier ministre, est-ce qu'il veut bien admettre que ses politiques de logement sont un échec? Est-ce qu'elle rigole là ou quoi? Dans tous les budgets, nous avons répondu à la réponse de la municipalité. Plus de logements supervisés, 202 millions de dollars pour les logements supervisés et contre l'itinérance. Deuxièmement, soutien aux problèmes de santé mentale avec ses logements supervisés. Nous avons proposé exactement, nous présentons exactement ce que les municipalités demandent en premier lieu et en deuxième lieu. Ce sera très intéressant de voir la réaction des néo-democrates. Est-ce qu'ils vont appuyer ces mesures qui répondent aux demandes des municipalités en matière de logements? Dernière question complémentaire. Ce premier ministre et son gouvernement doivent sortir dans la rue et écouter les Ontariens car leur budget est complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est un échec pour les Ontariens. Non seulement le gouvernement cible la cinture de verdure et les terres agricoles mais aussi les locataires. Il a éliminé la protection des loyers et il est plus facile d'expulser les locataires et menace les arrêtés municipaux en matière de remplacement du loyer qui va mettre en péril les logements abordables. C'est un échec pour les locataires qui sont plus vulnérables à un moment où les gens sont vraiment en difficulté. Donc voici ma question pour le premier ministre. Est-ce qu'il doit protéger le locataire en rétablissement, en véritable contrôle des loyers et en investissant vraiment dans les logements abordables locatifs et non marchands? J'ai déjà évoqué notre niveau de construction historique. Elle a dit qu'il fallait écouter. Eh bien, moi, j'ai quelques citations qu'elle devrait elle-même écouter. Le maire adjointe de la ville de Tant, je remercie le premier ministre Doug Ford et le ministre des Finances d'avoir destiné 48 millions de dollars au service d'ensemble pour 2 000 résidents vulnérables de logements supervisés à Toronto où la mairesse Bonnie Crame est de la ville de Mississauga, présidente des villes des grandes mers. Les maires demandant une réponse aux problèmes de santé mentale et l'annonce de 500 millions de dollars pour la santé mentale et la toxicomanie de 222 millions de dollars par an sur trois ans pour les itinerants. On a un grand impact dans la ville. Nous pouvons offrir des soutiens et des services dont ces personnes ont besoin. Ce sont les personnes que nous écoutons. Les maires s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ont des grands enjeux, par exemple, les niveaux d'expulsion, obstacles d'accès aux médecins de famille et aux services d'urgence. La population de province souffre, mais le budget ne comporte pas des mesures d'urgence. D'ailleurs, un éditorial a dit si le budget était un cadeau de Noël, ce serait trois chaussettes blanches. Pas totalement inutiles, mais vraiment un exercice très fade. Les ontariens ont proposé des solutions à la crise du logement, à la crise du réseau de la santé et à la crise climatique. Pourquoi ne les avez-vous pas entendu ? Merci pour la question. Je félicite moi aussi la députée de Hamilton Centre et je lui souhaite la bienvenue à la Chambre. Monsieur le Président, mes jadouins parlementaires d'Oakville et de Bruce Gray-Owen Sound ont traversé la province pour écouter la population. Moi aussi, nous avons traversé la province et nous avons entendu la population. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Oui, les temps sont durs, les prix augmentent. Merci d'avoir agi dans le budget de 2022. Et par ailleurs, Monsieur le Président, qu'est-ce que l'opposition a fait ? Ils ont voté contre. Ensuite, dans l'énoncé économique d'automne, nous avons continué la réduction de la taxe d'essence des hausses pour les personnes du programme de soutien aux personnes handicapées. Et j'en passe. Qu'est-ce que l'opposition a fait ? Eh bien, ils ont voté contre. Et là, dans ce nouveau budget, il y a un investissement record dans la province. Vous allez voter contre. Pour contre. Dernière question complémentaire. En fait, il faut faire des choix dans le budget. Et nous voyons des niveaux d'expulsion une hausse de 22 %. Et pourtant, ce gouvernement refuse de mettre en place un contrôle de loyer. L'Association des infirmières autorisées dit que le budget ne fait pas face à la pénurie de main-d'oeuvre. Vous avez dit de rembourser les coûts que doivent payer les municipalités suite à l'élimination des redevances de déménagement. Et pourtant, il y a une réduction de 124 millions de dollars dans l'éducation, par exemple. Il y a des manques à gagner et le syndicat des travailleurs des enseignants a noté que l'argent vient en fait des services de garde. Il y a donc un manque de transparence dans ce budget. Mais est-ce que cela vous irait de corriger, de rectifier le tir? Car nous sommes ouverts à trouver des solutions. Tout d'abord, je voudrais souligner que le budget de l'éducation a augmenté de 2,3 milliards de dollars dans ce budget. Et, M. le Président, qu'est-ce que nous avons entendu dans les quatre coins de la province? Ils ont demandé des soins de la santé et nous allons recevoir 4 milliards de dollars du fédéral depuis trois ans. Savez-vous combien nous investissons dans la santé? 15 milliards de dollars sur les trois ans à venir. Ce gouvernement le fait. Que fait cet argent? Ça va payer les infirmières, les thérapeutes, les premiers intervenants et j'en passe. 80 millions de dollars sur trois ans pour la formation des infirmières pour 1 000 infirmières autorisées. et infirmières auxiliaires. Beaucoup plus de place dans les facultés de médecine et de soins infirmières. Merci de soutenir notre budget. S'il vous plaît. Nouvelle question du député de Whitby. Merci, M. le Président. ma question s'adresse au ministre des Finances. Tout d'abord, je félicite le ministre pour son budget. Budget qui propose un plan pour construire une économie provinciale forte sous le leadership du Premier ministre et du ministre. La province est sur la bonne voie pour faire face à toute difficulté que l'on va trouver sur le chemin. Il y a des incertitudes dans l'économie mondiale, des taux d'intérêt très élevés, il y a l'inflation. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la possibilité de croissance des manufacturiers pour innover, pour créer plus d'emplois. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer les mesures que prend le gouvernement pour créer les bonnes conditions de l'expansion du secteur manufacturier de la province? M. le ministre, tout d'abord, je remercie le député absolument remarquable de Whitby. Vous savez, c'est vrai que nous traversons des temps incertains et nous travaillons dur pour construire un avenir plus sûr pour la province en mettant l'accent sur l'infrastructure. Et j'ai parlé de nos déplacements dans la province. Nous, et non, il y a eu de faire escale à Brampton. Savez-vous ce qui se passe à Brampton? Nous soutenons la construction de voitures dans le secteur qui avait quitté la province. 300 000 emplois manufacturiers qui avaient quitté la province depuis 15 ans. Sachez que ces emplois reviennent à Brampton, à Oshawa, à Oakville, à Windsor, dans les quatre coins de la province. complémentaires. Merci, M. le Président, merci au ministre pour sa très bonne réponse. C'est encourageant de savoir que notre gouvernement continue d'appuyer les communautés locales en attirant des investissements nécessaires pour protéger les emplois. Les investissements ciblés qui ont été annoncés par notre gouvernement permettront de contribuer à la création et la rétention de centaines de milliers d'emplois bien réunmérés. Comparé à l'ancien gouvernement avec leur mise à l'abandon du secteur manufacturier, nous menons avec une approche logique qui permettra de mettre en valeur nos communautés et nos familles ici en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment le crédit d'impôt permettra d'améliorer notre... avantage concurrentiel ministre des Finances comme ça a été mentionné plus tôt le maire de Windsor nous l'a dit et c'est une très bonne personne c'est un très bon maire on a fait ce voyage et on s'est arrêté à Windsor parce qu'on est en train d'attirer de bons emplois par le biais de Stellantis on est en train de bâtir un nouvel hôpital on bâtit de nouvelles maisons et voici le point saillant les entreprises qui investissent leur capitaux vont profiter de ce crédit d'impôt et ça va aider des centaines de milliers d'entreprises qui appuient la chaîne d'approvisionnement les fabricants qui investissent leur propre capitaux pour créer des emplois pour créer de nouvelles occasions pour les familles c'est pour cette raison que nous investissons dans ce crédit d'impôt et si c'est adopté cela va permettre d'aider des villes comme Windsor et les travailleurs de Windsor et ça va nous permettre de prospérer une prochaine question député de Thunder Bay à Supérieure-Nord merci monsieur le Président des soins préventifs permet à ce que les personnes plus âgées ne se retrouvent pas à l'hôpital et dans les salles d'urgence les personnes âgées peuvent avoir accès à un examen de soins de la vue à tous les 12 mois mais avec les nouvelles règles du gouvernement ils auront à attendre 8 mois pour avoir accès à cet examen couvert par la Rameau plusieurs personnes âgées ne peuvent pas se permettre de payer des frais des services privés ils ne devraient pas être obligés de le faire pourquoi est-ce que le gouvernement est en train de mettre en danger la santé des personnes âgées en réduisant les services en vertu de la Rameau ministre de la santé et vice-première ministre je suis très fier de le travail que notre équipe a pu accomplir de conclure une entente avec la société des optométristes c'est la première fois depuis 2011 qu'on a pu le faire 98% des optométristes de l'Ontario ont voté pour cette entente pourquoi ? parce qu'ils ont compris et on a travaillé de très près avec l'association des optométristes et je dois le remercier pour leur engagement de pouvoir conclure cette entente ils ont travaillé très fort pour s'assurer que tous les services où on devait augmenter l'accès bien sûr c'est ce qu'on a fait dans des domaines appropriés et aussi de dire où sont ces investissements est-ce que c'est une personne âgée de 65 ans en santé qui n'a pas de problème de vue ou est-ce que c'est une personne plus jeune qui a le diabète ou une personne âgée qui a d'autres problèmes de santé est-ce que c'est eux qu'on doit faire plus de services ? Député de Néco-Belt complémentaire merci Monsieur le Président nous savons tous que les bons soins de la vue a une grande incidence sur la qualité de vie une bonne vue les changements qui ont été apportés par la ministre me force à vous demander quelle preuve est-ce que vous avez utilisée est-ce que la ministre a pour appuyer sa décision de réduire l'accès aux soins de la vue pour les personnes âgées vulnérables qui ont une vue en détérioration quelle preuve appuie ces changements apportés par le gouvernement ministre de la Santé et les preuves c'est de la part de l'association des optométristes qui sont les experts dans le domaine qui ont ratifié qui ont approuvé cette entente à plus de 90% de leurs membres ça va augmenter les soins de la vue pour les personnes avec des problèmes de santé chroniques tels que ceux avec le diabète pourquoi ? Parce que les optométristes comprennent qu'on doit se concentrer sur ces personnes qui ont des problèmes chroniques et cette entente leur permet d'offrir des soins immédiats et je suis très fier d'avoir pu conclure cette entente de la santé la prochaine question député de Cambridge merci monsieur le président ma question est pour le ministre du secteur du tourisme la culture et des sports le secteur de la production des films des longs métrages a été tout un succès et nous apprécions tous les investissements que cela attire 900 000 emplois a été attiré l'année dernière et c'est le « hands made tail » qu'on a pu produire à Cambridge alors que les personnes aiment bien cette émission les personnes dans ma communauté ont bien profité de cette production est-ce que les ministres peuvent nous expliquer comment on est en train d'appuyer le secteur tel que dans ma communauté et de leur offrir plus d'occasions cinématographiques réponses ministres tout à fait oui c'est une très bonne question et merci aux députés de reconnaître ce qui se passe dans sa communauté lorsque l'industrie des films et de la télévision arrive et reste un certain temps et ensuite les effets de retentissement sont ressentis par tout le monde l'industrie continue d'être prospère certaines personnes me posent la question comment est-ce qu'ils sont prospères en 2022 ce fut la meilleure année c'est difficile à croire mais ça démontre à quel point l'industrie est excellente et se peut qui porte bien il y a de bonnes personnes qui prennent les décisions c'est plus de 3 milliards de dollars qui a été investi et injecté dans l'économie 30 000 emplois c'est une industrie qui va de l'avant de manière dynamique complémentaire merci au ministre pour sa réponse Monsieur le Président c'est positif que notre gouvernement a été engagé à porter ses investissements dans le secteur cinématographique et la télévision est-ce qu'il y a plus qu'on peut faire pour améliorer notre position en étant un des meilleurs endroits pour attirer les productions des films et de la télévision avec tous les avantages que cela nous fournit les ontariens veulent aussi qu'on ait de bons fondements pour cette industrie est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir quelles sont les perspectives économiques de cette industrie ministre de la culture des sports et du tourisme merci encore une fois pour la question on ne dépend autant pas autant sur la production internationale il y a eu une augmentation de 25 % ici en Ontario oui il faut applaudir ce changement 25 % c'est quelque chose de bien c'est non seulement de l'Ontario que cette confiance est issue mais aussi d'autres états on est en train de produire un nouvel endroit de plus de 2200 pieds carrés à Markham il s'est appuyé par Ryan Reynolds et son entreprise qui est en train de bâtir ce centre pour les tournages il y a beaucoup de gens qui sont confiants dans ce qu'on est en train de faire et ce qu'on met en place d'augmenter le nombre d'emplois d'avoir de bonnes carrières pour des personnes dans cette industrie et maintenant et à l'avenir de très bonnes occasions pour les jeunes personnes prochaines questions députés d'Ottawa merci Monsieur le Président alors que les écoles font face à des compressions au soutien pour les enfants avec l'année prochaine et ce budget continue de sous-financer l'éducation si le gouvernement avait maintenu le cap avec l'inflation il dépasserait 2,5 milliards de dollars de plus en éducation cela ne prend pas en compte les soutiens additionnels en raison de la pandémie qui sont nécessaires est-ce que le gouvernement va finalement investir dans l'éducation et de rembourser les écoles pour les dépenses liées à la COVID-19 et d'investir dans les étudiants avec des besoins spéciaux le ministre de l'éducation merci à la députée pour sa question je suis très fier de confirmer qu'on a augmenté le financement dans le secteur de l'éducation de 2,3 milliards de dollars 1,3 milliard pour le coût de fonctionnement de base et c'est une augmentation de 667 millions de dollars comparé à l'année précédente chaque année on a augmenté le financement et comparé aux libéraux il y a une augmentation de 27% c'est un investissement dans les enfants on a embauché plus de membres de personnel on a 200 directeurs de plus des centaines d'enseignants de plus et on a annoncé un investissement de 15 milliards de dollars pour bâtir de nouvelles écoles après la fermeture systématique des écoles de la part des libéraux nous sommes en train d'investir pour assurer que les enfants sont sur la bonne voie complémentaire la seule chose leur incapacité de réellement verser ces fonds les enfants n'avaient pas accès au soutien qu'ils avaient besoin et maintenant le gouvernement est en train de forcer des enfants autistes dans les écoles sans des fonds de transition des fonds de soutien pour ces enfants qui veut dire que les fonds des écoles seront encore plus difficiles à trouver pour ces enfants où est le plan et où sont les ressources pour s'assurer que tous les enfants puissent avoir du succès dans nos écoles pour ces enfants et le ministre de l'éducation merci pour la question bien sûr nous sommes très engagés envers tous les enfants ce qui comprend les enfants avec des besoins spéciaux qui sont exceptionnels c'est pour cette raison que le financement qu'on a annoncé l'année prochaine on a augmenté le financement des écoles de 92 millions de dollars ainsi que d'embaucher 7000 travailleurs de l'éducation ce qui comprend des aides-enseignants qui sont tellement essentiels pour ces enfants le budget pour l'enseignement spécial est à 3,2 milliards de dollars c'est le plus haut niveau dans toute l'histoire de notre province et j'ai assuré et je vous assure à la députée d'en face pour les enfants avec des retards de développement nous travaillons avec tous les députés et les ministres au sein du gouvernement pour s'assurer qu'ils ont tous les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent avoir du succès dans nos écoles Merci Monsieur le Président bon matin à tous et bienvenue à la nouvelle députée de Hamilton Centre Logement c'est un sujet prioritaire pour plusieurs ontariens et ontariennes pour plusieurs c'est hors de portée d'être propriétaire de trouver un endroit où louer est aussi très difficile il n'y a pas suffisamment de maisons pour tous et il n'y a pas suffisamment qui sont abordables et ensuite le gouvernement qui s'est donné comme objectif 1,2 million de maisons de pouvoir les bâtir d'ici dix ans et ensuite on a vu le budget du gouvernement on projette on projette qu'il y ait 85 000 nouveaux mis en chantier à toutes les années c'est une diminution très importante comparé au budget de l'année précédente et si on continue sur cette tendance on aura à bâtir 200 000 maisons par année ce sera impossible est-ce que le gouvernement peut nous expliquer à savoir comment on va atteindre l'objectif de 1,5 million de maisons en dix ans en fonction des chiffres qu'on a vu dans le budget de l'année de la semaine dernière et en prenant en compte aussi qu'on accuse déjà un retard pour atteindre cette cible le ministre du logement merci à le député de Biches-Essiard pour sa question comme je l'ai mentionné plus tôt durant les deux dernières années on a vu plus de mises en chantier un niveau record comparé aux trente dernières années avec les maisons à des fins de location il y a eu le plus grand nombre dans toute notre histoire les trois paliers du gouvernement doivent travailler ensemble pour atteindre cette cible je voudrais parler de la députée de Biches-Essiard parce qu'elle en tant que conseillère municipale de Toronto elle a voté pour exenter les frais de redevance pour les logements abordables pour appuyer le programme de Portes ouvertes de Toronto je voudrais prendre ces mêmes principes alors qu'elle était conseillère et de les appliquer pour qu'elle puisse appuyer nos initiatives de plus de maisons plus de choix parce qu'on doit créer des incitatifs pour les logements à but non lucratif d'offrir plus d'occasion de bâtir des logements à des fins de location complémentaires merci monsieur le président et aux députés je suis très fier de mon bilan pour bâtir des logements au sein du conseil municipal de Toronto nous savons que les gens veulent vivre dans des communautés existantes dans des centres urbains des communautés dynamiques avec l'accès à l'infrastructure et de profiter de tout ce que la vie a offrir les écoles le transport en commun les parcs les hôpitaux les centres commerciaux devraient se concentrer sur des solutions créatives de bâtir en hauteur et non pas sur la longueur on n'a pas à bâtir des maisons dans la ceinture de verdure ou sur des plaines inondables ou sur des terres humides ou bâtir des choses où tout est seulement accessible grâce à une voiture est-ce que le gouvernement va se concentrer sur bâtir dans des communautés existantes et si c'est le cas quelle solution est-ce qu'ils s'explorent et comment est-ce qu'ils vont le faire de manière rapide et durable le ministre du logement afin de répondre je pense qu'une des meilleures initiatives qu'on a présentées c'était jeudi dans le budget du ministre Bethlenfalvy lorsqu'on a offert 202 millions de dollars de plus aux 444 municipalités de l'Ontario ce qui comprend l'homme à la municipalité de Toronto et j'en ai lu la citation de la conseillère pour tout ce qu'elle a appuyé et je sais qu'elle est militante pour le logement la députée de beaches East York et je suis ravi qu'elle a dit qu'elle va continuer d'appuyer nos initiatives en matière de logements à but non lucratif mais certains organismes ont dit qu'ils ont été ravis de voir nos investissements en matière d'itinérance et de s'attaquer à la crise de l'itinérance qui touche toutes les municipalités dans la province encore une fois la députée j'espère qu'elle va continuer d'appuyer notre budget et d'appuyer ses initiatives pour aider ses organismes Merci Monsieur le Président ma question est pour le ministre de la réduction des fardeaux administratifs les fardeaux administratifs est un obstacle c'est une perte de temps et d'argent des fardeaux administratifs qui n'avaient pas été mis à jour par les libéraux et avaient entraîné plus de frustration et avaient réduit et effrété notre avantage concurrentiel grâce aux initiatives de notre ministre et de notre gouvernement est en train de réduire les fardeaux administratifs pour réduire les délais et les frais alors qu'on a fait beaucoup de progrès avec certains projets de loi qu'on a déposé on doit en faire encore plus Est-ce que le ministre peut nous expliquer quelle est l'incidence positive qu'on pourra avoir à la suite d'autres projets de loi qu'on va déposer ici en Chambre ? Ministre de la réduction des fardeaux administratifs je voudrais remercier les députés de maintenant que c'est une question très importante nous savons que alors que les libéraux étaient au pouvoir ils ont été appuyés par les néo-democrates on était inondés de fardeaux administratifs les entreprises fuyaient la province les familles avaient de la difficulté à joindre les deux bouts depuis 2018 la réduction des fardeaux administratifs a été une de nos plus grandes priorités en tant que gouvernement et nous travaillons très fort pour le faire on a présenté neuf différents projets de loi pour aider les ontariens ontariennes lorsqu'il s'agit de réduire les fardeaux administratifs qui n'étaient pas nécessaires ça veut dire que les entreprises et les ontariens ontariennes économisent de l'argent un demi-milliard par année avec le nouveau projet de loi 46 il y a plusieurs initiatives changements réglementaires qui permettront de faire croître notre croissance économique et nous allons continuer sur cette voie complémentaire merci au ministre pour sa réponse les libéraux les no-démocrates n'ont jamais vu un règlement qu'ils ne voulaient pas dédoubler ou d'augmenter une taxe nous tentons de trouver des solutions pour alimenter notre économie et d'améliorer la résilience des chaînes d'improvisionnement et de faire en sorte que les services du gouvernement et aux conservateurs soient accessibles et faciles à comprendre les gens dans ma circonscription sont bien placés pour nous permettre d'identifier des fardeaux administratifs qui sont vétustes et non nécessaires leurs connaissances et leur expertise permettront de cibler des règles qui n'ont aucune importance ou celles qu'on pourrait améliorer est-ce que le ministre peut nous expliquer à savoir comment il y aura des consultations avec les ontariens et ontariennes pour éliminer les fardeaux administratifs ministre de la réduction des fardeaux administratifs je voudrais remercier mon collègue encore une fois pour sa question une de mes priorités au sein de ce portefeuille c'est d'entendre autant de personnes que possible lorsqu'il s'agit des personnes et des entreprises et d'entendre leurs expériences vécues et d'en tirer des leçons j'ai eu l'occasion de parler à un autre groupe consultatif de la vente aux consommateurs et leurs recommandations nous permettent d'informer nos projets de loi pour la réduction des fardeaux administratifs et mon équipe est déjà en train de travailler sur le prochain projet de loi qu'on va déposer on va travailler avec tous les ontariens à savoir comment on peut continuer de réduire les fardeaux administratifs et de continuer de bâtir sur tous les succès qu'on a eu jusqu'à maintenant les ontariens ne méritent rien de moins merci prochaine question député de Toronto centre merci en 2019 il y a eu une demande d'expulsion et ensuite on a appris que c'était une mauvaise représentation et Nicole tente toujours d'avoir accès à une audience LTD démontre le tribunal de l'aménagement urbain nous a démontré qu'il y a des délais pourquoi est-ce qu'on fait en sorte que les citoyens attendent si longtemps pour avoir accès à la justice lorsqu'il s'agit de logements procureur général merci pour la question cela commence avec les libéraux qui ont permis à ce que le système s'est effondré et les néo-démocrates les ont appuyés nous avons apporté des changements records on a protégé les locataires en mettant un moratoire sur les expulsions mais lorsqu'il s'agissait de mettre en place des initiatives pour le recrutement les néo-démocrates ont voté contre ou pour des soutiens des millions de dollars les néo-démocrates ont aussi voté contre Monsieur le Président et lorsqu'on a présenté près de 14 millions de dollars pour aider et accélérer les audiences et le système de manière générale les néo-démocrates ont voté contre nous avons apporté des investissements importants dans le côté administratif du système parce que le système était complètement hors pan avant qu'on ait arrivé au pouvoir complémentaire Merci Monsieur le Président un manque de financement et de mauvais budget n'est rien de se vanté après qu'on ait attendu trois ans mes commettants de Saint James ont reçu une décision de la part du tribunal qui leur a ordonné de payer des milliers de dollars à leurs propriétaires s'ils ne peuvent pas payer ces arriérés pourrait entraîner une expulsion ils ont dû attendre trois ans pour avoir une audience et maintenant ils viennent de recevoir leurs décisions et ils ont 60 jours pour payer pourquoi est-ce que c'est acceptable pour ce gouvernement que les citoyens attendent si longtemps pour l'accès à la justice ? le procureur général le tribunal indépendant tente d'équilibrer les droits des propriétaires et des locataires et prenne leurs propres décisions mais au lieu de faire suite aux questions des néo-démocrates nous jasissons nous avons investi 28 millions de dollars dans un nouveau système c'est une grande amélioration et qu'on a adopté des néo-démocrates en Colombie-Britannique et qu'on a adopté c'est un système qui est maintenant disponible à partir du mois de décembre 2022 il y a plusieurs milliers de personnes qui ont déjà commencé à naviguer le système on a beaucoup de travail à faire et on espère que les néo-démocrates vont nous appuyer pour lorsqu'il s'agit d'améliorer le système prochaine question député Cambridge cette fois-ci ma question est pour le ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce pendant des années l'ancien gouvernement libéral avait fait fuir des centaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier ce qui comprend bien sûr ma circonscription de Cambridge mais ils étaient aussi responsables pour avoir fait fuir des milliers de travailleurs des TI et qui faisaient en sorte qu'on était mal préparés pour les emplois de l'avenir c'est pour cette raison qu'on a agi pour rapatrier ces emplois et de faire croître l'économie dans un secteur concurrentiel qui emploie des centaines de milliers de travailleurs est-ce que le ministre peut nous expliquer à savoir comment on est en train d'attirer de nouveaux investissements et d'assurer qu'on est ouvert aux affaires ? ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce ce matin on a accueilli un investissement de 40 millions de dollars de VIEWREEL c'est une entreprise embrayonneur et d'Ontario VIEWREEL est un des chefs de file lorsqu'il s'agit du développement de petites lumières DEL qui sont utilisés dans le secteur aéronautique et dans la technologie médicale cet investissement avec un appui de 2 millions de dollars de la part de la province va alimenter le secteur manufacturier de la région et de créer 75 emplois bien rémunérés voilà comment on est en train de ramener la vie le dynamisme dans le secteur et voilà comment on est en train de rebâtir l'Ontario complémentaire merci ministre pour votre réponse c'est très bien d'entendre que le gouvernement se concentre sur les technologies avancées et d'attirer de bons investissements grâce à ces projets ce qui comprend des entreprises créées ici en Ontario ces investissements ne sont que possibles parce qu'on a créé un bon climat pour que ces entreprises puissent être prospères avec cette annonce de vue real est-ce que le ministre peut nous parler des conditions et de nous expliquer pourquoi ces entreprises choisissent de s'établir dans des circonscriptions telles que la mienne réponse de on a réduit les coûts des affaires de 8 milliards de dollars pour les entreprises à l'échelle annuelle de faire en sorte qu'on ait le deuxième endroit de choix pour le secteur des technologies avancées nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que l'Ontario soit l'endroit le plus concurrentiel où investir et croître une entreprise on a 52 000 entreprises des technologies 65 000 personnes diplômées des mathématiques et la génie voilà notre avantage concurrentiel voilà les preuves que nous créons les bonnes conditions pour les entreprises telles que vue real pour qu'ils puissent être prospères et c'est pour cette raison que les gens continuent de choisir l'Ontario comme endroit où se lancer en enfer député de Sudbury merci ma question au premier ministre les travailleurs de Kingston font face à une crise au lieu d'augmenter les salaires le gouvernement a décidé de payer des agences de placement pour recruter des gens de l'étranger certains des travailleurs sont ici dans la tribune et leur question est-ce qu'on va finalement arrêter de payer des briseurs de grève pour faire le travail des travailleurs syndiqués est-ce qu'on va plutôt abroger le projet de loi 124 pour que ces gens puissent retourner au travail ministre des transports merci au député de Sudbury pour sa question les bateaux de croisière sont nécessaires dans la province et je sais que plusieurs gens dépendent sur ces traversiers et nous faisons face à une pénurie de travailleurs qui touchent plusieurs secteurs ce qui comprend une pénurie des opérateurs de traversiers qui touchent toutes les traversiers dans la province dans notre budget on a annoncé un financement pour 20 membres du personnel et pour s'attaquer à cette pénurie nous travaillons avec le ministère des collèges et des universités pour qu'on puisse offrir plus de programmes de formation pour recruter plus d'opérateurs de traversiers c'est un problème qui nous touche non seulement ici dans la province mais qui touche toutes les provinces au sein du pays c'est pour cette raison que j'ai parlé à tous mes homologues pour qu'on puisse trouver un moyen d'assurer l'opération des traversiers à long terme le ministère a de l'argent à payer pour des briseurs de grève mais pas pour payer les travailleurs eux-mêmes les travailleurs syndiqués il y a des délais jusqu'à 12 heures sur ces trajets de traversiers il y a eu aussi un problème de santé et sécurité il y a eu un incident dangereux sur l'île Wolfe le mois dernier les utilisateurs et les travailleurs méritent d'être en sécurité est-ce que le gouvernement conservateur va arrêter les perturbations au sein de l'offre de services et est-ce qu'on va finalement payer ces gens ce qu'on devrait pour que le service soit rétabli ministre des transports on ne va jamais compromettre lorsqu'il s'agit des déplacements et de la sécurité des ontariens avec les règlements de transports Canada tous les traversiers doivent avoir des personnes compétentes qui travaillent et des personnes certifiées nous nous assurons que tous les traversiers soient sécuritaires le plus tôt possible et c'est pour cette raison qu'on travaille sur le dossier il y a de nouveaux traversiers qu'on va ajouter et celui de l'île Wolfe et Islander et seront en opération le plus tôt possible et comme je l'ai mentionné on travaille avec nos homologues et tous nos partenaires mais aussi au sein du gouvernement avec les ministres des collèges et des universités pour qu'on puisse avoir des personnes compétentes qui puissent assurer l'acploitation de ces traversiers le plus tôt possible Merci Monsieur le Président ma question est pour la ministre des collèges et des universités il y a des pratiques des services vétérinaires partout dans la province qui ont du mal à trouver des employés particulièrement dans les zones rurales les plus éloignées en tant que député de ma circonscription de Thunder Bay à Tococken moi-même j'ai trouvé le besoin d'établir un programme les étudiants vont de cette façon avoir la chance de pouvoir apprendre dans son établissement bien formé bien renommé et éventuellement servir notre province Monsieur le Président est-ce que la ministre peut-elle expliquer un peu plus en détail comment est-ce que ce programme va être mis en place dans ma circonscription ? Réponse la ministre le député a été un défenseur sans arrêt pour ses cométants je suis toujours heureuse de prendre la parole par rapport au travail que mon ministère fait pour adresser les besoins les plus urgents dans la province le budget de l'année 2023 contient plusieurs mesures pour ce faire pour le financement des nouveaux postes pour les étudiants pour que ces étudiants puissent devenir ne pas seulement des docteurs dans l'avenir mais des vétérinaires des vétérinaires si nécessaire dans notre province le budget 2023 a permis à notre gouvernement d'annoncer le financement pour les programmes de collaboration entre Lakewell et University of Wealth cela va permettre d'assurer de ne plus avoir des manques de vétérinaires dans la province en créant 80 nouveaux postes pour des étudiants vétérinaires question complémentaire c'est une réponse excellente je suis fière de que notre gouvernement reconnaisse cette chance en agriculture dans le Nord et qu'on ait présenté ces mesures la semaine dernière et je remercie la ministre des collèges et des universitaires pour son engagement dans la défense des services de l'agriculture je pense que c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence nous savons que partout dans la province il y a des pratiques vétérinaires qui sont des petites pratiques qui ressentent l'effet économique les ontariens veulent savoir comment est-ce que ce programme va faire une différence dans le secteur d'éducation pour secondaire est-ce que la ministre peut-elle élaborer un peu plus par rapport aux bénéfices que cela va apporter au Nord de l'Ontario ? réponse la ministre pendant les prochaines années on va commencer à entraîner les différentes cohortes et ce financement va apporter 80 nouvelles 80 nouvelles places pour des élèves qui puissent commencer des carrières au Nord de l'Ontario le revenu annuel est de plus de 1 milliard de dollars et le nombre d'emplois est de 7000 additionnellement à ce programme nous allons continuer à appuyer le secteur vétérinaire et en appuyant les économies locales en Ontario cela va donner aux étudiants plus de choix d'où aller faire leurs études et cela va nous permettre de prendre soin des animaux partout dans la province les institutions pour secondaire de l'Ontario donnent aux étudiants les habiletés et les capacités dont ils ont besoin pour rentrer dans la force de travail c'est de cette façon que nous le faisons pour les ontariens et pour toutes les personnes qui aiment les animaux question pour le premier ministre une autre inspection dans un foyer de longue durée à but lucratif a démontré qu'il y a des conditions terribles c'était une institution dans ma circonscription nous avons écouté de la part de la fille de la condition sans dignité dans laquelle sa mère vit y comprenant des manques d'électricité des pannes d'électricité ce gouvernement n'a en tiré aucune liaison des tragédies pendant la pandémie de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de donner aux opérateurs privés des permis pour travailler pendant des années au lieu de corriger la crise ? Le ministre des soins de longue durée merci Monsieur le Président je remercie la question de la députée d'en face bien sûr il y a eu une inspection dans le foyer de soins de longue durée et on a commandé au foyer de soins de longue durée de régler cette situation vous savez Monsieur le Président la députée d'en face a voté contre l'augmentation du nombre des inspections que nous avons proposées ils ont voté contre et je vais rappeler la députée d'en face qu'elle a voté contre les nouveaux foyers de soins de longue durée qui vont être bâtis dans sa circonscription et les 60 milliards de dollars en financement que nous avons proposés bien sûr la ministre des collèges et des universités nous aide à former 80 à former les travailleurs de la santé additionnelle donc je suis heureux de pouvoir appuyer les initiatives que nous sommes en train de mettre en place particulièrement en ce qui concerne les inspections question le député de Niagara Falls merci Monsieur le Président les foyers de soins de longue durée sont continués avec les soins étendus on ne parle pas d'un événement particulier en particulier quand on parle des pannes d'électricité c'est quelque chose qui est arrivé dans un foyer de soins de longue durée trois fois l'année dernière différents journaux ont indiqué et c'est une citation les foyers de soins de longue durée ont des conditions qui manquent de dignité les opérateurs des foyers de soins de longue durée doivent se faire responsables donc parmi vous Monsieur le Président quand est-ce que le premier ministre va arrêter de défendre ses amis qui ont des organisations à but lucratif et se décider à protéger les sénés qui habitent dans les foyers de soins de longue durée dans lesquels plus de 5400 ont décédé réponse le ministre des soins de longue durée nous avons doublé le nombre d'inspections dans les foyers de soins de longue durée nous avons la ratio la plus élevée en Amérique du Nord mais ce député a voté contre ce député a aussi voté contre les 61 milliards de dollars que nous avons investis dans sa circonscription pour assurer les 4 heures de soins dans les foyers de soins de longue durée c'est exactement le même député qui la semaine dernière a suggéré que ces travailleurs de la santé qui travaillaient dans des foyers de soins de longue durée à but lucratif s'intéressaient moins aux patients comme résultat notre gouvernement peut voir qu'il vote contre toutes les initiatives que nous en tant que gouvernement nous voulons mettre en place ils ont complètement ignoré les soins de longue durée quand ils étaient au gouvernement Monsieur le Président c'est grâce aux mesures de notre budget que nous allons continuer à améliorer notre foyer notre système de soins de longue durée question pour le ministre de l'environnement c'est toujours une instance d'éducation une chance d'apprendre quand on l'écoute parler le gouvernement précédent appuyé par les néo-démocrates a fait beaucoup de promesses sur des terres qui étaient vraiment sensibles pour l'agriculture nous en tant que gouvernement nous avons exprimé notre engagement à protéger ces terres et à faire des investissements en ce moment-là c'est essentiel de continuer à faire des investissements pour la restauration et la gestion des ressources naturelles y comprenant les zones humides les forêts entre autres Monsieur le Président est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement préserve l'héritage naturel de l'Ontario ? Réponse Merci Monsieur le Président et merci à mon collègue pour sa question il est un défenseur des espaces publics il a raison on a beaucoup écouté des députés d'en face on a dit nous nous avons enlevé plus de 28 000 voitures avec l'élargissement des autoroutes les plus importantes c'est un projet très important au Canada on écoute de l'autre côté des plaintes mais aucune solution c'est pour cela que je suis heureux de de voir qu'avec ce Premier ministre et ce ministre des Finances nous sommes en train de faire des investissements significativement supérieurs c'est une solution pour la protection avec une augmentation dans un temps de 40% pour assurer la préservation de la beauté naturelle de l'Ontario je fais partie du caucus conservateur et nous conservons la nature question complémentaire merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse c'est important pour les Ontariens de connaître que notre gouvernement s'engage à protéger les terres et les zones humides de l'Ontario pour protéger la communauté et l'environnement notre gouvernement appuie la protection de l'environnement et les différentes espèces c'est pour cela que continuer à appuyer des mesures est essentiel les Ontariens peuvent s'attendre à que notre gouvernement protège la biodiversité Monsieur le Président est-ce que le ministre peut-il expliquer comment ces mesures vont aider tous les Ontariens et protéger l'Ontario pour nous tous ? Oui, je peux, merci le Président j'ai écouté la députée d'en face critiquer c'est la députée qui a présidé des discussions sur le traitement des eaux usées sans rien faire c'est notre gouvernement qui est en train d'agir on propose des solutions quelles sont les solutions pour conserver le plus de terres ? c'est de faire des investissements c'est de protéger plus de 4000 acres de terre c'est le seul financement dans l'histoire de cette province qui va appuyer la sécurité des terres privées Monsieur le Président c'est l'équivalent de plus de 300 000 stades de football que nous sommes en train de protéger c'est la première fois qu'on est en train de voir ce type, cette magnitude d'investissement Intervention du Président, merci Merci Cela conclut notre période de questions